Bonjour à vous les Gémeaux, ascendants Gémeaux. Dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre pour le domaine sentimental, professionnel et financier et comme d'habitude ça va se passer en trois tirages distincts. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir votre signe et votre ascendant pour le mois d'octobre. Nous allons tout d'abord commencer avec le domaine sentimental pour vous les Gémeaux, ascendants Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à les voir dans la description sous la vidéo car comme d'habitude il y aura le lien de mon compte Facebook, il y aura mon mail et il y aura mon Instagram. Pour une consultation, un soin ou une guidance et vous pouvez me contacter soit par Facebook ou par mail selon votre préférence. Selon votre préférence mais également selon si mettons vous n'avez pas de compte Facebook parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément Facebook. Alors là dans le domaine sentimental pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, eh bien ça vous concerne, si vous êtes une femme, on me parle de vous, on me dit que non. C'est-à-dire que c'est possible que vous soyez en relation, que vous discutez avec un homme à travers les réseaux sociaux ou à travers un site de rencontres et qu'il y a peut-être une personne qui vous plaît ou à qui vous vous entendez bien et que vous vous dites j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose avec cette personne, j'aimerais bien qu'on se rapproche de plus en plus même si vous avez de plus en plus de complicités avec cet homme. Et vous, eh bien dans votre tête, vous... C'est comme si que voilà, il y a une bulle autour de vous et que dans cette bulle vous avez intégré cette personne. Mais ce qu'on vous dit, c'est que... C'est comme si que moi j'ai une phrase en tête, c'est « Non, non, tu fais fausse route ». Pourquoi ? Parce que, comme on peut voir, c'est « Non ». Après ça ne va pas concerner forcément toutes les personnes qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux et qui discutent avec une personne sur les réseaux sociaux et avec qui ça se passerait bien. Là, c'est pour seulement certaines personnes parce que voilà, comme vous savez, c'est général par rapport aux signes. Et là, ce qu'on vous dit dans ce cas-là, eh bien, c'est que cette personne... Non, ce n'est pas avec cette personne. Certes, il peut y avoir de l'amitié avec cet homme ou avec cette femme, peu importe. Vous voulez très bien être une femme puis être attiré par une femme, aimer les femmes. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que non, ce n'est pas lui. Parce que peut-être que cet homme avec qui vous discutez, enfin, en tout cas avec cette personne, peut-être que, justement, il y a des complicités que vous-même, vous avez justement créées, que vous avez un peu poussé, on va dire, parce que il a des critères qui vous plaisent. Et peut-être que, également, physiquement, cette personne est dans vos critères. Et que vous vous êtes dit, allez, je vais... Oui, cette personne, on va dire que si, mettons, c'est un homme, voilà, il avance, mais pour moi, il avance pas si vite. Moi, je vais accélérer un peu le pas. Mais, comme je vous disais, attention, vous faites fausse route. C'est-à-dire que ce n'est pas cette personne qui est faite pour vous. Vous allez même être surprise. Pourquoi ? Vous allez être surprise, comme on peut le voir, de recevoir une déclaration de la part d'une autre personne, mais que, on va dire, ce n'est pas une personne... C'est une personne, un ami, peut-être. Enfin, en tout cas, une connaissance, quelqu'un que vous connaissez. Mais ce n'est pas une personne à qui vous auriez cru qu'un jour, eh bien, cette personne, qu'une personne comme ça, on va dire, eh bien, s'intéresse à vous ou ait des sentiments pour vous. Parce qu'il est possible que, vous, ce qui vous intéresse en premier, ce qui est important pour vous, c'est non seulement les qualités, même si tout le monde a également des défauts, mais qu'il y a également le côté physique qui, pour vous, est important. Alors après, ça ne veut pas dire que vous cherchez forcément quelqu'un de très beau, mais vous avez, vous, vos idées dans votre tête, vous avez vos idées de sélection et vous savez ce que vous voulez. En fait, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas ce qui est fait pour vous, la personne qui vous correspond. Et c'est un peu comme, on va dire, choisir une voiture par le côté physique extérieur et par les, c'est-à-dire par le fait que la voiture a des options qui vous plaisent. Mais après, il faut, entre guillemets, il faut creuser un peu plus au niveau de la voiture, creuser un peu plus dans les qualités de la voiture, dans l'écrit, dans les options, etc. Et pour voir si réellement, certes la voiture peut vous plaire au niveau carrosserie, au niveau, voilà, au niveau des options qu'il y a à l'intérieur, mais est-ce qu'au quotidien, eh bien, vous allez vous sentir à l'aise. Et là, et là, on va dire, c'est un peu comme ça par rapport à cette personne. Et c'est pour ça que vous allez être surprise de savoir, de l'apprendre lorsque la personne va venir vers vous. Comme si que d'un seul coup, il va apparaître devant vous, dire coucou, c'est moi, en fait, c'est moi qui a des sentiments pour toi, c'est moi qui a des sentiments pour toi, voilà. Voilà pour le côté sentimental pour vous, les gémeaux, ascendants gémeaux. Nous allons passer maintenant au côté professionnel. C'est vrai que des fois, on peut s'intéresser à une personne et que finalement, ce n'est pas cette personne qui est faite pour nous. Ça peut arriver, mais en même temps, c'est la vie. En même temps, on va dire, c'est le jeu. Comme on dit, c'est le jeu ma poule lucette. Alors dans ce tirage concernant le domaine professionnel. Ah oui, ce que j'ai oublié, pardon, de vous dire au début de la vidéo que j'ai dit pour tous les autres signes, c'est que, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas utilisé le même oracle que d'habitude. Pour le premier, j'ai utilisé le coup de cœur, mais pour celui-là, c'est l'oracle bleu. Bon, il y en a qui le connaissent, mais je préfère le dire pour les personnes qui se demanderaient quel oracle c'est. Et pour le financier, eh bien, ce sera, vous verrez, les cartes correspondent à l'oracle G. Voilà la petite parenthèse que j'avais oublié de vous dire au début de la vidéo. Et là, au niveau professionnel, eh bien, on nous parle de la nature. On nous parle de se séparer, alors ce n'est pas se séparer d'une personne, mais de se séparer d'un quotidien, de se séparer, je dirais, du côté commerce. Alors, c'est possible que vous ou la personne de votre cœur, eh bien, parce que les énergies sont interchangeables, il est possible que, en tout cas, que l'une des deux personnes travaillent actuellement dans le commerce et commerciales. Et que, soit, sans se séparer, sans se détacher, parce que cette personne, ou peut-être que vous, ou peut-être vous, eh bien, vous voulez vous détacher, mettons, je ne sais pas, peut-être vous, peut-être une personne, mais une des deux personnes, en tout cas, souhaite se détacher du côté commercial, du côté commerce, parce que vous vous êtes attaché, vous vous attaché de plus en plus au côté nature, au côté végétal. Végétal, les végétaux, également, au côté animal. Et, il y a un côté, on parle des herbes, pourquoi ? Parce que, peut-être que, en tout cas, l'une des personnes souhaitent travailler pour son propre compte, travailler pour lui. Ou, l'une des personnes n'a plus envie de travailler pour quelqu'un, mais a envie de travailler pour lui. Et, il est possible que cette personne souhaite ouvrir, justement, une boutique, mais pas une boutique dans le sens commercial, mais, plus dans le côté conseil, certes, il peut y avoir, il y aura forcément, dans la boutique, des plantes, il va, la personne intéressée va vendre des plantes, des animaux également. Alors, quand je dis des animaux, ce n'est pas forcément des chiens, des chats, tout ça, mais, des, plus, je dirais, des, des petits, des petits animaux, hamsters, rochonan et tout, qu'on voit dans une cage. Et, mais, plus dans un, dans un, dans le côté conseil, parce que, vous, ou la personne, la personne de votre cœur, ne va pas, certes, il va se détacher du côté commerce, mais pas totalement. Il va, forcément, ça va, lui, un peu, lui servir, mais, je pense qu'il en a marre, ou vous, de devoir, on va dire, toujours, inquiéter les gens, les clients, on va dire, de toujours, leur vendre, mais sans, pas vraiment les conseiller, que le but, le principal, c'est de leur vendre, peu importe si le produit, eh bien, leur convient, le principal, c'est de leur vendre et, d'atteindre son objectif, au niveau du chiffre. Et, là, vous, ou la personne de votre cœur, en tout cas, une personne, en a marre, à chaque fois, de vendre, de vendre, de vendre, parce que, il y a ce côté aussi humain, et, comme c'est qu'il y en a marre, à chaque fois, de vendre, je sais pas, peut-être des aspirateurs, peu importe, mais que derrière, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de conseil. Et, je parle d'aspirateur, mais, moi, je parlerais plutôt du côté, du côté bien-être. Par exemple, le ventre, c'est bien de vendre un produit, voilà, pour masser le visage, par exemple, mais, derrière, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de, c'est-à-dire que, voilà, le vendeur vend son produit, puis, derrière, la cliente, elle se débrouille, s'il y a des questions, eh bien, il y a un numéro de téléphone, et, encore, un numéro de téléphone, ils sont pas forcément compétents pour répondre aux questions, et, mais, en gros, c'est, bah, débrouillez-vous, de toute façon, moi, je ne pense pas, c'est que je vous ai vendu mon produit, et ça, ça ne convient plus, justement, à personne qui vend ce produit, et qui veut allier le côté commerce, mais, au minimum, bien sûr, avec le côté humain, le côté naturel, le côté naturel de cette personne, parce que cette personne, eh bien, n'était pas, on va dire, naturelle, dans ses démarches, de vendre, parce que c'est pas, c'est pas lui, c'est pas elle, elle n'est pas du genre, à, habituellement, à, bah tiens, voilà, à se faire d'argent sur le dos des gens, ou à, voilà, avant, puis il débrouille-toi derrière, il débrouille-toi, parce que c'est le côté humain que cette personne ne pouvait pas mettre en pratique, et là, eh bien, le fait de changer, on va dire, de métier, enfin, voilà, de bichirquer, on va dire, par rapport à son métier, ça va vous lui permettre de mettre en complément, eh bien, ce que c'est sa passion. Voilà pour le côté professionnel, pour vous, les Gémeaux, ascendants Gémeaux, nous allons maintenant passer au côté financier. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, les cartes ont parlé, mais un peu différemment, c'est possible aussi, hein, mais moi, je vous dis, voilà ce que, tout ce que je ressens. Alors, au niveau professionnel, au niveau financier, pardon, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle Gémeaux, alors, les cartes, comme je disais, voilà, comme je disais dans certaines vidéos, j'ai mis à l'endroit parce que, il n'y a pas de, normalement, ils ont une signification quand ils sont à l'envers, mais, pour moi, je les mets toujours à l'endroit. Alors, là, au niveau financier, eh bien, pour moi, ça me parle au niveau de changement de saison. Alors, ça peut être, parce qu'on arrive au printemps, ça peut être, ça peut être ça. Mais là, c'est le fait, étant donné qu'on arrive à l'automne, eh bien, souvent, qui dit changement de saison, on peut dire également changement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau matériel, au niveau de certaines choses, parce qu'il y en a, par exemple, lorsqu'on change de saison, elles vont refaire, elles vont profiter pour refaire, par exemple, leur décoration intérieure, chez elles. Mais, bon, ceci dit, pas forcément à chaque saison, sinon, ça sera un coup, quoi qu'il y en a, c'est possible qu'ils le fassent. Mais, là, on nous parle de changement, mais, pas de changement de la part de vous, mais de la part de cet homme. Et moi, pour moi, ça rejoint justement le côté professionnel. Et, pour moi, c'est cet homme qui va changer, qui va s'épanouir au niveau professionnel, et qui va être, vous, vous êtes, on va dire, un peu comme cette fille, parce que, pour moi, c'est une petite fille. Et, pour vous, c'est, s'il est heureux, je suis heureux, je suis heureuse. Et, parce que, pour vous, c'est compliqué que son bonheur, eh bien, son bonheur passe avant le vôtre. Et, le fait qu'il va, qu'il sera heureux dans son projet professionnel, eh bien, vous, ça va également vous rendre heureuse, parce que vous aimez le voir heureux. Et, c'est pour ça que, voilà, ces changements au niveau professionnel, eh bien, enfin, professionnel, mais également financier, eh bien, ça va le rendre heureux, ça va même épanouir, et vous, ça va vous rendre également heureuse. Et, je ne sais pas pourquoi, mais la présence, elle parle également de déménagement. Parce qu'il est possible que, changement pour changement, ils souhaitent déménager avec vous, bien sûr, mais dans quelque chose de plus, peut-être plus simple. Parce qu'il est possible que, là, ça peut concerner les couples, et il est possible que vous deux vous habitez dans un endroit un peu trop chic, on va dire, entre guillemets, mais que lui, étant donné que, par rapport au côté professionnel, et où il veut rester plus, voilà, il veut être plus dans sa simplicité, eh bien, il va vous proposer, et vous allez sûrement accepter, de déménager, d'habiter dans quelque chose de plus simple, parce qu'il n'y a pas besoin d'être, d'habiter dans un endroit, on va dire, qui ne vous ressemble pas. C'est possible que vous ayez choisi le logement, mais parce que, au niveau extérieur, au niveau entourage, eh bien, ça va donner une meilleure image. C'est possible aussi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada